Merci donc pour être présent ici pour notre concours. Comme vous voyez, c'est une fête magnifique. Je pense que le Branson de Musée à Contraire fait une ambiance extraordinaire de Kermès. Ici c'est la plaine, c'est notre plaine à Saint-Brunet, où toute la vie il y a eu les trois fois, et maintenant on fait le grand coup tous les trois ans. Puisque une année à Saint-Brunet, une année à Salaire, une année à Angla. Et cette année, on va réussir, c'est formidable. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Surtout quand il y a le soleil. Il faut en profiter parce qu'il n'est pas... Il n'est pas trop actualité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous avez des bêtes qui ont fait le concours ? Voilà ! Jusqu'ici ! 5ème, 3ème, 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 2ème, 3ème, et 7ème. L'après-midi, c'est tous les prix spéciaux. Tous ceux qui ont fait le premier de section, ils vont concourir pour le championnat mâle et femelle. Pour la catégorie supérieure, ça veut dire ça ? Pour la catégorie supérieure, ça veut dire ça ? Voilà, et le champion de chaque catégorie. Championnat femelle adulte, championnat femelle jeune et championnat mâle. Et après, il y a les prix d'honneur. Les jeunes femelles, c'est loupé du gay Cléscure, deux du gay Conch, et une de Christian Arnal, c'est loupé sur le ring 1. Ça s'appelle Amblen. Il est nain, la bourrée. On élève le niveau du côté de salaire, et ce sont les éleveurs qui l'élèvent. Avec les organisateurs, je voudrais remercier l'ensemble du comiste. Et en la fond, il y a tous ces bénévoques, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur ce comiste. Et puis féliciter l'ensemble des éleveurs qui sont de plus en plus nombreux, et qui démontrent effectivement que dans le pays de salaire, la salaire est l'atout principale. Et ce sont de nombreux morts qui font honneur au territoire et à la race. C'est toi qui dit ta championne, femelle jeune, ici, aujourd'hui. Moi, je vais la toucher. Je vais la toucher. Allez, j'y vois, deux, c'est parti. Et c'est heureux, évidemment, et heureuse, ou plein bonissement pour Christian Arnall. Eh, Christian, c'est un peu de faille, hein. Ouais, et il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas vu encore celle de Rionnès-Montagne. L'année 2014, elle est heureuse pour vous. Elle est heureuse, mais je vois la en beauté très chère, Christian. Mais j'ai peur, oui. J'ai peur, elle en beauté très chère. C'est vrai qu'elle est magnifique, et puis, elle a quand même un petit truc en plus, cette heureuse, c'est cette frange, ça, c'est le petit truc en plus. On dit qu'elle a été Miss Salaire Omergne à la fête du bleu 2014. Le champagne, où on le boit ? Il y en a qui s'inquiètent du lieu, maintenant. Ça, les bouteilles, on sait que c'est acquis, par contre, Christian, le lieu où on le boit, ils demandent, les gens. On va monter à Paris, t'en cas, regarde. On va monter à Paris, t'en cas, regarde. Au salon de la agriculture. D'accord. Est-ce que ce bourré qui est devant va devenir aussi carrossé, aussi beau, sinon plus beau que celui blanc ? Voilà, c'est un petit peu le défi des jurés quand on est sur différentes tranches d'âge, différentes sections. Donc, j'ai choisi le bourré. Voilà. Donc, c'était assez difficile de bon pour en haut, quoi. J'ai choisi le bourré pour sa rectitude. Il a une très, très bonne rectitude. Et il a un groupe d'allure qui est assez complet, long et développé. Voilà. Merci, c'est deux bon temps. Merci. Merci beaucoup. Merci à Camille et Max encore. Merci. On applaudit, s'il vous plaît, à Philippe Charige, avec ce beau doublon. Alors là, déjà, vous voyez, quand on passe à du terçant, il y a un taureau âgé, déjà. Il est peut-être un petit peu moins lourd, celui de M. Déral. Mais, quoi que, regardez aussi, là, c'est Géraud qui va juger, Géraud Train. Il y a aussi le pas qui est important, bien évidemment. Comment il avance, comment il se recoute. Des fois, ça peut faire la différence. Donc, deux bons taureaux, un terçon très développé, très, très bon taureau vieux. Donc, mon choix, c'est porté sur le taureau de M. Vental, donc le taureau vieux. Un très bon taureau, très harmonieux, avec un taureau très complet, avec une très bonne arrière-main, une très jolie porte de tête, de l'allure, de la profondeur. On applaudit très fort, s'il vous plaît, Enna, le champion aujourd'hui. Magnifique. Bruno. La vache âgée. C'est la châchée, c'est ça, hein ? Oui, mais c'est les animaux qui ont fini premiers dans leur section respective. Donc, je vais taper. Il aime bien une Camille, j'ai remarqué, Jean-François. Pour dire deux mots sur la championne, c'est une très bonne vache, avec beaucoup de développement, de très, très bons aplomb, et d'énormes qualités de race. Voilà, je vous demande de féliciter les vaches riches. Puis, c'est sympa pour Camille, pour le coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de féminines qui prennent le risque de présenter les animaux. Et depuis ce matin, je suis sûr qu'elle note vraiment sa personne, Camille. C'est une belle récompense, c'est qu'elle attend, pour la gentille ronde. Voilà les animaux qui ont été, pour l'instant, récompensés. Alors, la photo finale, voilà, pour ça, c'est intéressant, bien sûr. Et puis, on va aller se rendre ensuite au prix d'honneur. Alors, le prix d'honneur, c'est toujours un petit peu long, parce que je rappelle que le prix d'honneur, c'est donc un taureau, une vache âgée, et ensuite, une terçonne, une doublonne, une bouvette. D'accord ? Donc, c'est qu'il y a dix moins jugés. Et vous que ce soit un bon compromis. Monsieur Parra, j'étais vraiment très ravi. L'habitude, on vous envoie sur la montagne avec votre chapeau noir, votre feutre ? Non, il ne faut pas dire que le feutre et le chapeau noir est là. Ça veut dire que le personnage existe, qu'on est toujours vivant. Et moi, ce que je veux dire, c'est que quand je suis là, dans un parc, que je regarde un taureau, une vache, un bourri et une doublonne, je suis heureux. Moi, je me commence à vous présenter, le gars, qu'est-ce qu'il est au frère ? On est trois frères en Gaëc, depuis le 1er janvier 78, à la Segalacère. Alors, le taureau frère vient de Sepharaz, de Venise, sa mère Venise, et sauter un casque. Après, il y a une déesse. Vous êtes en 3h30 ? 3h30, oui, vous étiez en retard. Oui, mais j'étais au vache. Oui, j'étais au vache. Il fallait préparer ces animaux. Ils s'appellent comment, les 5 animaux que vous allez présenter ? Il y a Hugo, Colette, Florence. Florence, c'est une fille de Sabine, et fille du titre. Et cette année, tu joues le titre aussi, conservation du titre ? Conservation, je ne sais pas, mais je viens de faire mon petit tour. Tous les prix d'honneur sont vraiment très bons, donc les jurys vont vraiment avoir un travail très difficile à faire. Je leur souhaite bon courage, mais il y a de très très bons prix d'honneur. L'essentiel, c'est qu'on voit que la race évolue très bien, et que tous les éleveurs ont su évoluer, donc je tiens à les féliciter tous. Voilà, et puis pour la télé, juste la petite chose, c'est que l'année prochaine, c'est Anglard Salaire, puisque ça tourne, Salaire, 5 monnaies de salaire, Anglard Salaire l'année prochaine. Eh bien, on aura rendez-vous Anglard Salaire, avec grand plaisir. Ok, bien parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une satisfaction, évidemment, que je le remercie le moment, il est là aujourd'hui. Et puis voilà. Je crois que c'est le monsieur qui a 88 ans, hein, je crois qu'il est un peu sourd. Vous savez qui nous a, non, c'est ça. Hein, c'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises. C'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Je voudrais remercier tous les exposants pour l'effort qu'ils ont fait. Parce que c'est la sacrée effort que vous avez fait de l'événement commis, parce qu'il y a marre à la hauteur. Je vous remercie, je vous remercie tous les gens qui sont venus, je suis porté. Et vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Et à tout à l'heure, vous banquez les exposants. Merci, merci, merci.